Le thème de cette table ronde, si j'arrive à me débarrasser de mon micro, voilà, il s'agit de comment vivre de ses vidéos sur internet en 2018. Donc, quand on pense de vidéos sur internet, de vidéastes, on pense bien entendu à YouTube, et c'est vrai que c'est d'ailleurs comme ça que le forum s'appelle. YouTube, c'est à peu près 300 heures de contenu publié chaque minute. Donc, c'est difficile d'émerger sur YouTube. C'est plutôt plus ou moins 3 milliards d'heures de vidéos qui sont lues chaque mois. Et il en est même pour d'autres plateformes. Pourtant, sur ces plateformes, la monétisation diminue toujours. Les internautes, vous en faites peut-être partie, utilisent de plus en plus des bloqueurs de pubs. Donc, la monétisation directe est compliquée par ça. Donc, il devient très, il a toujours été sans doute assez difficile, il devient très difficile de gagner sa vie en publiant des vidéos, en étant vidéaste sur internet. Donc, il y a plusieurs solutions, financement participatif, partenariat, vidéos sponsorisées, placement de produits, etc. Donc, on va un petit peu faire un topos sur ce qu'il en est en 2018 maintenant. Et pour nous accompagner et pour répondre à ces questions, nous avons tout d'abord une partie de l'équipage du Nexus 6, présent avec Snexo, il faut savoir le prononcer, et son capitaine. Nous avons Linguisticay qui est présent aussi, il y a Dave Shake, et il y a Skyforce 77. Donc, je vous propose peut-être de commencer par vous présenter un petit peu, dire ce que vous faites. On commence ? Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous, effectivement, c'est le Nexus 6. Le Nexus 6, c'est le nom de notre vaisseau spatial. On parle de science-fiction sur YouTube, mais dans tous les arts, donc littérature, jeux vidéo, cinéma. Ça pourrait être une pièce de théâtre, de SF, si un jour ça devait exister. Vous avez ici donc Saxon, qui est le réalisateur, monteur et co-auteur de Nexus 6. Moi, je suis l'auteur, le présentateur. Nous avons une partie de notre équipage aussi, qui est là, présente dans la salle. Je remarque qu'il y a un autre de nos figurants qui est là. Je ne savais pas qu'il était là, bonjour. Voilà, on parle de science-fiction. En même temps, c'est une web-série, donc il y a des critiques d'œuvres ou de thématiques. Et puis, en même temps, c'est une web-série, puisque vous allez suivre nos aventures dans la galaxie. Il y a des effets spéciaux, il y a des aliens, il y a... Voilà, il y a un aspect assez cinématographique aussi. Merci beaucoup, et à plus tard. Oui, bonsoir. Moi, je fais des vidéos sur YouTube de linguistique, et de langue, et de sciences du langage, et de tout ce qui touche à la langue de manière générale. Et voilà, moi, c'est beaucoup plus court. Le micro ne fonctionne pas, il faudrait peut-être switcher. Je vais piquer celui-là, il n'y a plus de pied. Il n'est pas allumé, en fait. Bon, je ne vais pas m'embêter. Moi aussi, je suis sur YouTube, parce qu'on ne l'est pas tous, du coup, forcément. Donc, c'est quand même intéressant de le préciser. Moi, du coup, je fais des vidéos d'histoire et de géopolitique sur YouTube. Et c'est sympa, voilà. Et je voulais quand même remercier Nexus 6 d'être venu quand même d'Allemagne. Ça fait plaisir. Oui, de la partie allemande de la Moselle, de Lorraine, je veux dire. La vraie bonne partie. Alors, salut. Moi, c'est Skyforce77. J'imagine que vous ne me connaissez pas. C'est logique. En fait, je ne suis pas sur YouTube, je ne suis pas sur une plateforme du streaming ou autre. Je suis développeur et je le développe sur des grosses chaînes YouTube, en fait. Par exemple, Frigiel, Siphano. Donc, je développe des jeux pour créer des vidéos avec, etc. Donc, tout autre chose que de faire des vidéos. Alors, merci de vous être présenté. La première question que j'aimerais bien vous poser, c'est tout d'abord, est-ce que vous, vous parvenez à vivre de vos vidéos sur Internet ? Et le cas échéant, si vous n'y parvenez pas, est-ce que vous souhaitez un jour pouvoir en vivre ? Voilà. Eh bien, à l'heure actuelle, on va dire que ça s'apparente plus à une sorte de survie. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques fonds. On arrive à peu près à défrayer un peu les gens, etc. Progressivement, on commence à générer des salaires, mais c'est des tout petits salaires. Et puis, c'est des arrangements, des choses comme ça. Ça passe beaucoup par le défraiement, beaucoup de choses comme ça. Et encore du bénévolat, encore pas mal d'heures passées à bosser sur des trucs beaucoup plus longs que ça le devrait. Puis voilà. Oui, il faut juste préciser que nous, on a un modèle un peu différent. On est toute une équipe. Là, on est un peu des profils divers. Donc, ils pourront plus parler de quand on est seul. Enfin, seul, je me comprends. Et nous, on est souvent, des fois, 6-7 personnes au moins sur un projet. Donc, ça rend les choses plus complexes aussi. Moi, je vis de mes vidéos, j'allais dire bien, de manière standard, parce que je touche un SMIC, donc le salaire minimum français. J'ai un salaire. Contrat de travail, c'était 3 mois. Et j'en suis plutôt très content. Et c'est grâce notamment à, on va peut-être aborder des questions plus théoriques, au modèle économique qui est celui de la chaîne Linguistic S. C'est vrai que moi, je suis tout seul sur la chaîne, ce qu'il y a de beaucoup. Bien évidemment, il y a aussi des participations extérieures pour des projets, pour certaines vidéos, notamment, quand on a besoin de compositing 3D ou ce genre de choses, je ne sais pas le faire, donc je ne vais pas le faire. Effectivement, sur la base de financement, c'est rendu possible, notamment, du financement public. Et on y reviendra probablement, puisque je ne suis pas le seul ici. Mais pour répondre à la question de base, en tout cas, oui, c'est mon métier. Je pense que survie était un mot intéressant, pour le coup. Parce que moi aussi, je suis relativement tout seul la plupart du temps. Donc quand on a les moyens, on essaie de trouver de l'aide. Mais c'est mon métier, mon activité principale, mais en générer des fonds, voire le salaire minimum, ça reste quand même assez compliqué, du moins dans une première partie. Quand même, ça prend un certain temps et ce n'est pas dit que ça décolle non plus. Survie, c'est un bon mot. Donc de mon côté, c'est à peu près pareil. Je pense qu'on ne va pas aussi parler de survie. C'est pareil au SMIC. Donc de mon côté, je ne suis pas auto-entrepreneur. Dans le sens où je ne loue pas directement mes services en dehors. Je suis directement embauché par tel ou tel youtubeur pour un CDD, par exemple. Mais du coup, ça s'approche du SMIC aussi. Ce n'est pas très confortable. Et donc, vous qui avez déjà une certaine durée pour la plupart dans le métier, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va plutôt en s'améliorant ou bien qui est de plus en plus difficile ? Et dans quelle mesure c'est lié à la politique des plateformes ? Et à vos efforts propres ou à l'effort de partenaires institutionnels éventuellement ou d'autres sociétés ? C'est une question vaste et complexe. On en attend. Moi, la plateforme, moi, je suis essentiellement sur YouTube. Je ne considère pas que YouTube nous aide beaucoup. Je considère plutôt que c'est un print à notre épanouissement dans le sens où les outils développés et la politique de YouTube n'est pas une politique qui est faite pour les vidéos éducatives ou les vidéos de vulgarisation. Ce n'est pas du tout ce que cherche à faire YouTube. Et ça nous complique un peu la tâche. Et je pense aujourd'hui que la plateforme est en difficulté sur sa cohérence éditoriale, sur ce qu'elle souhaite. Je ne sais pas, c'est bizarre. Et les termes de communication avec les créateurs, ils ne sont pas du tout clairs. Et ça, ça n'est de strictement rien. En revanche, là où ça change, c'est du côté institutionnel, du côté des administrations, du côté du public, en fait. Où là, effectivement, ça a beaucoup bougé. Quand je suis arrivé il y a trois ans sur YouTube, on ne parlait pas de tout ça. Il n'y avait pas de financement public, il n'y avait pas d'aide de l'État pour la création sur Internet. La création de vidéos sur Internet, ça n'existait pas. En France, en tout cas. On parle de la France et d'un système qui s'appelle CNC Talents. Le CNC, c'est... Et Dave pourra aussi en parler, parce que Dave est citoyen belge résident en France. Et le CNC, c'est plus que... C'est tout la blague, hein. Est-ce que c'est une blague, le belge, en fait, cette capitale ? Parce que le CNC, c'est un dispositif français, mais qui n'est pas réservé aux citoyens français. Il faut juste être résident. Il faut rester sur le territoire français. Il faut rester sur le territoire français, mais on peut être de nationalité belge, c'est absolument pas un problème. Effectivement, c'est une aide qui a été mise en place l'année dernière, et qui, en fait, finalement, est vraiment en place depuis cette année, qui permet de monter des dossiers et d'avoir un financement public. Et il faut savoir, et c'est quelque chose qui me paraît très important de préciser ici, c'est que le CNC n'est pas financé avec les impôts du contribuable, c'est ce qui est le procès qui nous est souvent fait, mais avec une taxe qui est mise en place, notamment sur YouTube, en fait. C'est l'argent que l'État français récupère sur YouTube et qu'il redistribue à la création. C'est vraiment une différence, vraiment, c'est vraiment une nuance qui est très important de porter. Et en tout cas, de ce côté-là, il y a ça, donc ça c'est une part des choses, mais il y a également les institutions de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a des offices du tourisme, les régions, les villes, les musées, qui s'intéressent aux créateurs de vidéos pour, parce qu'ils ont bien compris, l'intérêt aussi en termes de communication, ce qui est assez nouveau. Je pense que, je n'ai pas envie de m'avancer, parce que je ne suis pas sûr, mais le Louvre a notamment commencé, je pense que c'est vraiment le Louvre qui a lancé le mouvement, en faisant venir des vidéastes, et ils ont vu tout de suite les retomber, et les autres institutions ont imité. Et ce sont des institutions qui rendent publiques cette démarche, ou bien, généralement, il faut aller les chercher ? Non, 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 ce sont surtout de leur initiative. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Dans la salle, est-ce qu'on a des Français dedans ? Il y en a quand même quelques. La moitié. Donc ça va, on peut parler du CNC, ça reste dans le topique. Parce que je pense qu'en Belgique, on n'a pas de solution institutionnelle équivalente, après les recherches que j'ai faites, il n'y a rien pour l'instant. Mais on pourra continuer à parler du CNC, ça intéresse au moins 50% de vous. La scène vidéo belge aussi est assez différente. Et le public est beaucoup plus restreint, forcément. Mais il y a aussi un truc qu'on n'avait pas il y a trois ans, tout bêtement, c'est les droits d'auteur sur nos créations, en fait. Il y a plusieurs organismes en France. Donc la SACEM, que la plupart des gens connaissent, pour la musique, la SACD pour la fiction. Et dans notre cas, nous deux, en tout cas, c'est la SCAM. C'est pour tout ce qui est documentaire et reportage. Et du coup, eux aussi, pareil, c'est de l'argent qu'ils récupèrent de YouTube. Et du coup, qu'ils sont reversés en termes de droits d'auteur sur notre travail comme n'importe quel réalisateur de documentaire ou de reportage. Tout simplement. Et ça, pareil, ça fait partie des trucs auxquels on n'aurait jamais pensé quand on arrivait là. Aujourd'hui, en fait, il y a cinq axes de financement possibles, je dirais. C'est-à-dire les revenus des pubs sur YouTube. Là, on ne l'a pas encore abordé, mais à moins d'avoir des millions d'abonnés et des millions de pubs, il ne faut pas espérer grand-chose de ça. Et puis, il faut des sujets assez lisses aussi. C'est un dégressif, oui. Je t'avoue que comme nous, notre modèle économique n'est pas du tout basé là-dessus puisqu'on n'a que 132 000 abonnés. En fait, on gagne peut-être environ 200 euros par mois avec ça. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose. Quand on est seul, ça peut être intéressant. Mais là, ce qu'on disait, c'est qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés pour générer un SMIC. C'est-à-dire, je ne sais pas, 2 millions d'abonnés, on fait 1 000 euros environ par mois. Donc là encore, ce n'est pas viable. Donc, ça, c'est un premier axe. Il y a, vous l'avez dit, aujourd'hui, en tout cas en France, le CNC qui s'est rendu compte qu'il y avait la création sur Internet et veut promouvoir cette création. Donc, on peut obtenir aussi des financements via ça. Mais il faut faire un dossier, il faut que ce soit validé, il faut le gagner. Ça ne tombe pas d'un coup. Il y a les partenariats économiques dont on s'entend parlait. Donc, ça peut être, dans le cadre de la vulgarisation historique avec un musée, etc., ou quelqu'un qui parle de cinéma, ça va être des partenariats avec, comment on dit, des boîtes de... Enfin, Universal, La Warner, des choses comme ça, pour des contenus sponsorisés. Il y a le financement participatif. Donc, ça, c'est vous, tout simplement. Et quoi ? Oui, c'est du mécénat, tout simplement. Et j'en avais un cinquième, mais je l'ai complètement oublié, je vous avoue. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fonction des modèles de chaîne qu'on va avoir, comme je disais, nous, on est toute une équipe, et ici, il y a des gens qui sont tout seuls, il va falloir jongler entre ces différents axes de financement pour générer assez de... Et encore, je dis assez, nous, concrètement, on n'a pas encore assez par rapport à ce qu'on produit. On est toujours à perte. Donc, en tout cas, pour générer assez de revenus pour pouvoir en vivre, tout simplement. Donc, voilà, c'est multicanal, pour moi. Je vais peut-être juste préciser un truc, c'est ce que tu parlais de chiffres. Si jamais vous comparez à vos médias traditionnels, que sont la télé et la radio, en fait, on se rend compte que, vraiment, à audience parfois même égale, sur des programmes qui préfèrent vraiment une audience équivalente à ça d'un programme télé, on est vraiment sur des sommes, voire plus, sur YouTube, en tout cas. On est vraiment en termes de revenus sur des choses qui sont très nettement inférieures. Est-ce qu'il faut que tu es plutôt dans une démarche différente ? Tu loues tes services aux vidéastes ? Du coup, ça répond à la question suivante, mais je peux tout ce que je veux dire. Donc, en fait, de mon côté, je ne sens pas la pression qu'il y a du côté vidéaste, forcément. Mais derrière, souvent, on m'en parle. Et du coup, je travaille en même temps pour plusieurs personnes, parce que sur une seule chaîne, ça ne suffit pas à couvrir un salaire, en fait, la plupart du temps. Donc, je sais aussi que, côté YouTube, directement, via les publicités, ça ne suffit pas non plus. Donc, la plupart du temps, mon salaire, il provient surtout des produits dérivés. Par exemple, du côté frigé, en fait, mon salaire était directement quasiment impacté des produits dérivés, genre BD, manga, etc. Après, du coup, de mon côté, c'est vraiment le partage de travail pour plusieurs chaînes qui fait que j'arrive à m'en sortir sans problème. Donc, tu parlais de la répartition entre les différents modes de financement. Juste dans vos différentes chaînes, est-ce qu'on pourrait un petit peu avoir une proportion, grosso modo, sur combien le système AdSense et compagnie ? Donc, les vues vous rapportent en pourcentage par rapport au partenariat, etc. C'est comme un fonds que vous voulez dire. Vous en avez une idée, peut-être ? Non, ben, nous, c'est 0,5%. Comme je disais, c'est 200 euros par mois. Nous, le CNC, pour être transparent, on a eu 50 000 euros. Mais bon, sachant que si on devait payer tout le monde, sur les législations établies, etc., un épisode de 20 minutes qu'on produit, nous, avec effet spéciaux, etc., rien que l'épisode, c'est 30 000 euros. Donc, voilà. Parce qu'il y a les charges. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On est une boîte de prod, on doit payer les gens, etc. Donc, voilà, aujourd'hui, on se débrouille. Donc, voilà, le AdSense, c'est 0,5%. Et je voulais dire un autre truc, oui, parce que tu disais que la rémunération pour 1000 vues baisse. Moi, je n'ai jamais. Alors, je ne sais pas vous, vous avez peut-être eu des baisses, mais en plus, sur les sujets polémiques, Mic, nous, on a toujours été au-dessus. J'ai pas hâte de le dire, de le prononcer, des fois que Google l'entende et règle ça, mais nous, on a toujours été au-dessus des 1 dollar les 1000 vues, en fait. On a toujours été à 1,77. Voilà. Bon, alors, on ne fait pas assez de vues pour que ce soit vraiment intéressant, mais nous, on n'a pas eu de problème. Il faut savoir que souvent, le chiffre de 1 dollar pour 1000 vues est annoncé. Maintenant, effectivement, les vide-hers constatent que c'est très variable en fonction de la niche dans laquelle on est. Oui, et puis ça, en fonction du mois. Oui, voilà, ça fluctue en fait en fonction de beaucoup de facteurs. En fonction du nombre de vues sur une période de temps donnée, plus on fait de vues sur une certaine période et plus le chiffre est haut, en fait. Et moins on en fait, et plus le chiffre est bas. Du coup, ce n'est pas forcément... Et puis il y a aussi des sujets qu'on traite. Moi, j'ai vu en 3 ans, ça a été divisé par 2. Parce que typiquement, certains sujets polémiques, les annonceurs ne veulent pas être posés devant, enfin les pubs. Du coup, ils vont moins favoriser le genre de contenu pour qu'on fasse des trucs plus tranquilles pour qu'ils puissent placer plus de pubs. Et encore une fois, la date est très importante. Un mois comme le mois d'août ou le mois de janvier sont des mois qui sont relativement mal monétisés. Un mois comme le mois de décembre, c'est la perte de Noël. Le mois de novembre, ce sont des mois qui sont plutôt bien monétisés, par exemple. Et ça, je le vois très clairement, j'ai fait moitié moins de revenus par vue en janvier qu'en décembre. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui font des calendriers de l'Avent en vidéo. Et que personne ne sort de vidéo l'été aussi. Pour revenir sur la question du financement, je suis totalement transparent aussi là-dessus. Donc oui, j'ai eu l'aide du CNC aussi. On a eu 23 500 euros. Quand je dis bon, c'est parce que... C'est peut-être pas m'étendre non plus sur le fonctionnement du CNC, mais quand moi j'ai eu une aide à la chaîne, il y a eu deux types d'aides. Une aide au projet, qui est une aide à un projet donné. Et l'aide à la chaîne, en fait, l'aide au projet, on peut le demander à 30 000 abonnés. Et c'est un dossier qui est un peu moins contraignant, mais il y a le plafond d'argent maximum et le plus bas. 10 000 abonnés, 30 000 euros, pardon. Et l'aide à la chaîne, c'est 50 000 abonnés, 50 000 euros au maximum. Sachant que vous ne pouvez pas faire un dossier et dire j'ai besoin de 50 000 euros. Il faut aussi dire, si je vais vous demander 50 000 euros, vous devez apporter aussi 50 000 euros, puisque ça, c'est une directive qui, pour le coup, est européenne. Ce n'est pas du tout une directive française qui est que la moitié du financement de projet ne peut pas avoir plus de la moitié du financement public. Donc nous, on a demandé 23 500 euros et c'est essentiellement de l'investissement. Donc effectivement, ça paraît être une grosse somme comme ça, mais c'est s'acheter un ordi, c'est payer le site internet, c'est payer du matos et ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Et sinon, pour les revenus publicitaires, sur ma chaîne, c'est entre 200 et 400 euros par mois. Bien évidemment, tous ces chiffres-là, c'est du brut. C'est-à-dire qu'après, quand ça passe dans la boîte de production, parce qu'il faut avoir une boîte de production lorsqu'on a une aide à la chaîne, quand ça passe à travers ça, il reste la moitié. Donc ça, c'est vraiment pas du tout mon modèle non plus. Après, par contre, Tipeee est quelque chose qui représente vraiment une bonne... C'est vraiment la source principale du financement, c'est vraiment ce sur quoi tout est basé. Et donc, c'est le mécénat. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Tipeee, c'est du mécénat. C'est le public qui donne. C'est tout simplement ça. Et c'est... Oui, alors, il y a une base de fidélisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent tous les mois de manière automatique et il y a des gens qui donnent de manière ponctuelle. Et moi, Tipeee, par exemple, c'est à peu près 1000 euros par mois. Encore une fois, bien évidemment, tout ça passe dans une machine qui fait que ça en ressort beaucoup moins. Mais quand on met tout bout à bout, il y a aussi le merchandising, c'est très important, on en a parlé. Merchandising aussi, moi, sur la chaîne, il y a un livre, il y a des posters, il y a ce genre de choses. Ça aide beaucoup. Et en fait, c'est juste tout bout à bout qui permet de récupérer, à peu près, ce serait peut-être dans un peu moins de 2000 euros brut et avec tout ça, on en sort un salaire de 1160 euros par mois, dans mon cas. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que lorsqu'on voit des gens qui sont à 3000 euros, on doit se dire qu'ils se mettent bien en fait. En fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est de l'argent brut. Après, ça passe, bien une boîte de production, on voit un producteur qui se rémunère dessus, puis de l'investissement matériel, puis de l'investissement matériel, puis de l'investissement matériel, et à la fin, finalement, ils ne restent souvent que la moitié. Ça me paraît aussi important à noter. Deux fois aussi. La subvention du CNC, en fait, si j'ai bien compris, on ne peut l'avoir que deux fois. L'aide à la chaîne. Par an ? Oui, c'est l'aide à la chaîne. Le projet, par contre, là, ça peut être plus récurrent. Voilà. Je suis à peu près sur un modèle similaire à Romain, mais avec des chiffres moindres. Parce que moi, typiquement, AdSense, oui, ça va rarement dépasser les 200 euros, et typiquement, ça va être 400 euros. Donc la majorité des revenus, ça va être les droits d'auteur, les partenariats, que ce soit avec des boîtes ou l'État même, ça peut arriver. Certains, dont moi, ont bossé avec des ministères, par exemple, pour des vidéos. Mais c'est assez éparpillé. Et une fois les impôts et tout passés, forcément, il ne reste pas les chiffres que ce qu'ils sont affichés, par exemple, sur Tipeee. C'est assez compliqué comme modèle et c'est assez dur de prévoir, en fait, ce qu'on touche à la fin d'un mois. Tout simplement, c'est un peu le bazar. Oui, c'est un peu le bazar. Vous n'êtes pas organisé d'une manière quelconque. Chacun est en... C'est en train de se faire. C'est la guerre. C'est en train de se faire. On est tiré dans les passes. Justement, on essaye de s'organiser pour ne serait-ce que pouvoir peser, en fait, et avoir une voix pour être entendus, du coup, mais c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a énormément de gens qui sont éparpillés un peu partout. En tout cas, au niveau français, on essaye de se fédérer justement pour pouvoir avoir un poids auprès des institutions. Après, tu posais la question de s'il y avait un mieux et c'est vrai qu'on n'y a pas trop répondu. Moi, je trouve que oui, quand même, puisqu'on a un sentiment que l'État commence à comprendre... Le mieux ne vient pas de YouTube, en fait. Oui, voilà. Comme c'est en fait ce que tu disais au début, ça vient plus de choses indirectes, donc les institutions, les partenaires financiers, genre les marques, etc., qui se rendent compte de l'intérêt de ce nouveau média. Et donc, en fait, c'est par là que ça devient intéressant. C'est vrai que les droits d'auteur, quand ils nous ont appelés pour nous dire on vous doit de l'argent et on va vous le donner, on s'est même tous demandé c'est quoi l'arnaque. C'est-à-dire... Surtout, ça s'appelle la SCA. C'est vrai que c'était assez particulier, donc ça, ça fait du bien, mais là encore, ça va dépendre aussi des modèles, etc. Vous êtes toujours à propos de ce SCA, justement, ce système de rémunération des droits d'auteur, c'est calculé comment ? Il regarde juste les vues sur YouTube ? C'est... Alors, sur YouTube aussi. C'est ça, c'est une taxe. Ils prennent 2% de l'enue. En fait, ils les redistribuent. Donc en fait, c'est comme s'ils prenaient sur le AdSense que YouTube ne nous donne pas et nous le redonne derrière encore un petit peu. Mais c'est mieux redistribué. Pour l'ASCAM, du coup, je ne peux peut-être plus en parler puisque j'ai pas mal participé aux discussions avec eux quand ça s'est fait. Il faut savoir qu'en fait, quand vous enregistrez à l'ASCAM, il faut s'enregistrer à l'ASCAM, il y a des conditions. En fait, c'est comme le CNC, il faut juste être résident français peu importe la nationalité que vous avez. Enfin, il faut être citoyen européen, je crois, malgré tout. Et le système, c'est si jamais vous avez au moins 10 000 abonnés ou 100 000 vues, ce sont des paliers qu'on a négociés à la baisse, c'est vraiment des paliers qui sont atteignables. Ça dépend bien évidemment des chaînes, mais c'est des paliers qui... Ça va, quoi. Si jamais vous avez ces paliers-là, vous pouvez vous inscrire et vous êtes... En fait, on déclare ces vidéos, c'est-à-dire qu'on référence les vidéos à l'ASCAM. Et en fonction du nombre de vues qu'on a fait, c'est quelque chose qui est très contestable, mais en fonction du nombre de vues qu'on a fait, on reçoit... En fait, c'est un régime de pas répartition, c'est-à-dire qu'il y a un barème de répartition avec un palier incompressif, c'est-à-dire que tout créateur sait qu'il aura au moins 750 euros par an, par exemple. C'est un truc qu'on a négocié, c'est un palier MIME. Et c'est dégressif, c'est-à-dire plus vous faites de vues, moins vous gagnez de la vue. Donc pareil, ceci, ça permet de mieux rémunérer à la vue les plus petits créateurs qui ont le plus besoin. Et c'est du droit d'auteur pur, donc c'est-à-dire que c'est du... Pour le coup, sur une fiche d'impôt, c'est beaucoup plus pratique à, comment dire, à déclarer. Et par exemple, on ne met pas de cotisation dans une société, tu as une charge de société dessus. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est très nouveau, mais par contre, c'est un régime qui existe depuis très longtemps et peut-être même qu'il existe en Belgique, je ne sais pas, parce qu'à la base, c'est pour la télé, en fait. Il y a une scam en Belgique et un reverse aussi pour YouTube, si on est résidés en Belgique. Je suppose que ce n'est pas le nom de la scam. C'est la scam. Ça, ça veut dire scam aussi. Ah, mais oui, mais tu as raison, en fait. Mais oui, mais... Tout à fait. Tout à fait. Ok, peu de secondes, ça va. Avec à peu près la même condition ? Oui, oui, c'est fichu exactement pareil, en fait. Ils ont à peu près, ils ont fait leur système calé sur le système français, en fait. Moi, j'ai une question, en fait, est-ce qu'on peut faire avoir un scam et en même temps, la SACD ? Mais pas sur le même vidéo. Ah, pas sur le même ? Pas sur les mêmes vidéos. Pas sur les mêmes vidéos. Parce qu'en fait, comme nous, on est un peu, vulgarisation, en tout cas, la spéculature, pas plus scénarisée, enfin, fictif, j'ai les deux qui m'ont contacté et comme on est déjà la scam... Tu peux déclarer l'explicité de jambes à la SACD ? Ah, mais j'ai déjà fait la scam. Ils n'ont pas posé de problème. Non, en fait, vous pouvez le poser ici. En fait, la scam et la SACD sont deux institutions différentes qui ont le même fonctionnement, qui ont le même... pas le même fonctionnement, mais le même but. Et effectivement, savoir des fois ce que c'est, est-ce que c'est de la fiction ou est-ce que c'est du documentaire, quand tu fais du docu-fiction, ben, salut ! Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'arrangent. Ils s'arrangent entre eux, ils cherchent soit une dominante dans la chaîne, dans le projet, soit une dominante dans la vidéo. Et ce qui fait que, même si jamais vous avez une chaîne, si jamais vous avez 90 vidéos de vulgarisation et 10 vidéos de court-métrage, à la scam, ça peut passer. Ou alors, ou alors, t'en déclare 10 à la SACD et 90 à la... Je ne peux pas faire les deux, sinon. Tu ne peux pas... Non, je ne peux pas... Touche juste deux fois l'argent. Tu ne peux pas... Ça s'appelle une arnaque. En fait, c'est une série légale. Ah, c'est un contrebandier ? Oui. Non, mais je comptais dessus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il me reste un rat. Tant qu'on est dans les programmes, il y a un programme Google Prefer. Est-ce que certains d'entre vous utilisent... en font partie ? Google what ? Prefer. Non, c'est pourquoi ? Qui ? Pourquoi tu parles ? Ah, c'est toi. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça. Non, c'est un contrebande. Ça va. C'est pas le truc secret. Oh putain, le complot YouTube au basseux. Non, par contre, du coup, on ne sait pas ce que c'est. Ok. Ça. Ah, moi non plus. D'accord. T'as vu ça où ? Dans les questions que le crack m'a fournies. D'accord. Et donc, je vous renseignerai un petit peu plus. On a une conférence un petit peu plus tard sur les alternatives éventuelles à YouTube. D'accord. Je saurai tout à ce moment-là et je vous en parlerai pour si vous êtes un public. Vous, en tant que créateur de vidéos, vidéaste, vous développez un savoir-faire. Donc, je voulais savoir si de temps en temps vous mettiez ce savoir-faire à disposition d'autres chaînes ou d'autres YouTubers et donc les mesures ça faisait partie de vos rentrées d'argent. Bon, c'est particulièrement pour toi. Enfin, toi, c'est le cœur de ton métier, non ? C'est ta question. Oui, oui. Oui, oui. OK. Alors, il y a déjà si on veut vivre comme ça aux dépens d'autres chaînes. Oui, c'est un peu le cas, en fait. On est complètement dépendants de leurs revenus qui, eux, ne sont pas stables déjà de base. Donc, on dépend de plusieurs chaînes non stables ou revenus qui ne sont pas tout à fait stables. Oui, dit comme ça, ce n'est pas terrible. Mais, en fait, ça permet en soi de se sentir un peu plus sécurisé. Si jamais il y a une chaîne qui a des revenus vraiment en baisse, on sait que de l'autre côté, on ne va pas forcément l'avoir sur toute. Déjà, c'est un peu plus sécurisant. Pour le coup, il y a plusieurs métiers qui sont possibles pour récupérer un petit peu d'argent comme ça. Dans mon cas, c'est développeur. mais le plus courant, c'est quand même des métiers au niveau du son et du montage, ce qui est plutôt logique pour la vidéo. Et, en soi, c'était quoi la question ? Exactement. En fait, c'était une question à l'ensemble du panel. Est-ce que vous vendez vos services, est-ce que vous louez vos services à d'autres chaînes le cas échéant ? Toi, c'est une certitude. Est-ce que tu peux décrire un petit peu plus en détail, peut-être, en quoi consiste justement cette partie développement que tu fais pour la vie de la farce, Pokémon, ou rien de truc ? Alors, en soi, on me propose des projets, par exemple. Pour le cas Frigiel, qui est le cas le plus simple, il voulait développer un serveur communautaire de jeu pour sa communauté, pour pouvoir jouer avec eux et leur proposer un service qui propose un petit peu des jeux dans le thème de ces vidéos pour que les gens puissent venir jouer, s'éclater entre eux, etc., mais vraiment en restant dans son thème. Et donc, pour ce service, il y avait besoin d'un développeur, donc je suis tombé sur une annonce, j'ai répondu, voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, en fait, on peut tout à fait tomber sur des projets qui sont sur YouTube ou en dehors. En fait, ça va marcher à peu près de la même façon que dans une entreprise lambda qui a besoin d'un service externe. Donc là, dans mon cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai été directement embauché par Frigiel, mais la plupart du temps, c'est plutôt en externe. On ne travaille pas sur des heures fixes, on va être payé à l'heure et on va faire son projet à part dans une autre entité, on va dire, au point de vue légal. Ok. Moi, en fait, à la base, aussi, j'ai fait beaucoup de sons et j'ai fait pas mal de piles d'ingéso, donc ça m'arrive aussi de temps en temps de faire de la prise son ou du mix son pour d'autres chaînes ou de temps en temps du montage, mais c'est plus rare. Après, par contre, comme on l'a tous dit plus tôt, c'est assez dur de générer des fonds, c'est assez dur aussi, souvent, c'est pour des amis, ça va rarement être payé aux tarifs horaires syndicals et c'est compliqué, du coup, d'en dégager des revenus significatifs. On est plutôt dans de la coopération, c'est plus un modèle coopératif. Après, nous, en tant que boîte de prod, c'est vrai qu'on a d'autres compétences un peu annexes, c'est vrai que pour le CNC, il y a pas mal d'autres vidéastes qui nous ont demandé de les aider pour leur dossier, c'est comme on avait obtenu l'aide et que ça hérite le producteur et le gérant de Fenstos, notre société de production, il a pu leur apporter une aide là-dessus. Alors, je ne sais même pas s'ils ont obtenu l'aide, je crois que c'est pour la prochaine session, donc c'est pas encore fait. Je vais pas te dire qui a demandé l'aide, je te dis après. Et non, après, Clexon est mon réalisateur, donc il peut être amené aussi à aider, même si ça n'est pas encore arrivé. On produit Usul sur l'émission qu'il fait sur Mediapart, donc ça, c'est une production à Fenstos également. Donc là, pour le coup, il y a aussi un apport en termes de matériel, surtout, de compétences, non, puisque finalement, Clexon ne réalise pas l'émission, on a trouvé un autre réalisateur, mais par exemple, le matériel, on va le mettre à disposition et puis on l'avait mis à disposition d'autres YouTubeurs, François, le fossoyeur de films, Léo Tortipaylogy, c'est déjà arrivé et j'en ai qui... Vous en appliquez une fois un week-end ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des échanges qui se créent entre les différents organismes qui créent les vidéos. Nous, par exemple, avec Fenstos, on connaît bien toute la team d'Avignon, le Pandora, donc c'est François Torel, le fossoyeur de films, Axelot, d'ailleurs, il y a French Food Porn, etc. Et eux, ils sont dans la même démarche que nous, c'est-à-dire qu'ils ont monté une société, ils tentent de devenir en fait une sorte de network, de gérer un peu des chaînes et de trouver des financements, de faire les dossiers et donc ça, c'est pour le point de vue prod. Par contre, d'un point de vue artistique, par exemple, nous, dans N'Exucis, on travaille avec Laurent Steiner qui est juste là et qui est le directeur de la photographie, donc voilà, il s'occupe de la lumière, etc. Et là, dernièrement, il a pu aller à l'Union, bosser sur, finalement, le prochain fossoyeur de films. Voilà. Donc ce genre de choses, ça commence à... Avec justement l'aide du CNC qui permet ça, qui a permis du coup à François de pouvoir le rémunérer, de pouvoir embaucher, voilà, ces échanges de compétences un peu comme ça aussi. Tu veux parler ? Non, pardon. Oui, vas-y, tu veux répondre. Non, ça n'est peut-être pas demandé question, mais justement, je voulais rebondir là-dessus. Moi, travaillant avec Nexus et le fossoyeur, tout s'est bien passé parce que les deux étant soutenus par des boîtes de production, soit société ou associative, donc j'étais payé en chèque intermittent, ce qui, moi, est très arrangeant pour mon statut. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que toutes les chaînes YouTube ont vocation à être suivies par une boîte de production ? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas produits et que ça te dérange ? Alors, moi, je vais en parler aussi, ça tombe bien. Alors, je vais d'abord répondre à la question et je vais parler de ça parce que moi aussi, du coup, notamment avec ce système du CNC, je passe par le mode de production. Alors, juste la première partie de la question, moi, j'ai, avant, surtout, j'ai beaucoup écrit pour Nota Bene, la chaîne d'histoire. Je suis écrit une chose comme 22 vidéos, donc là, je suis vraiment sous l'écriture, je vous ai beaucoup parlé de montage, de technique. je me laisse vraiment en termes de script, en termes d'écriture, c'est une chose que j'ai beaucoup fait. Et un truc un peu plus singulier où j'ai créé une langue pour une série sur K&A+, qui est une chaîne de télévision. C'est aussi des gens qui sont que sur Rav. Et voilà. Effectivement, maintenant, je suis aussi produit par la société Nes, moi, qui est une société aussi qui s'entend à priori avec la vôtre et avec le Pandora, puisque bon, effectivement, ce sont des gens qui se connaissent et qui travaillent dans la même direction. Et cette question de ce qu'on a besoin des produits, alors moi, je le conseille à tous les créateurs sur Internet, ça coûte un peu d'argent, forcément, parce que voilà, mais vous n'avez pas besoin d'appeler un truc qui est synonyme d'Enfer en France qui s'appelle URSA. C'est l'organisme qui est chargé de recouvrir les cotisations sociales et qui a particulièrement mauvaise réputation et une réputation à juste titre, selon moi. Vous n'avez pas besoin de gérer tous les papiers, tous les trucs chiants, il y a des gens qui le font parce que c'est leur boulot et qu'ils aiment parfois le faire. Non, mais la partie production, il y a des gens qui aiment faire de la production. Moi, j'aime bien faire des trucs créatifs. faire les dents en même temps, c'est chiant. Moi, je suis produit par Nes, qui est une société qui produit maintenant aussi Nota Bene, qui a produit Chroma, Joueur du Grenier, je ne sais pas, mais Usulavant, Usulavant, Trentisquin, Crost, machin, truc. Et c'est hyper pratique, c'est trop pratique parce que ça change la vie. Moi, je le conseille et souvent, il y a un arrangement qui fait, je ne sais pas comment ça marche pour vous, mais moi, par exemple, c'est 10% de mes revenus qui servent à gérer la production, par exemple. Oui, vous, c'est vous-même. Mais de toute façon, le CNC pousse dans cette direction-là. Quand vous devez, il faut, pour avoir l'aide à la chaîne, qui est l'aide vraiment la plus intéressante, il faut avoir une personne morale. Donc, forcément, vous êtes forcément sur un modèle associatif ou un modèle de société. Vous ne pouvez pas toucher de l'argent en votre nombre. Ce n'est pas possible. Donc, de fait, il pousse aussi dans cette direction-là. Il pousse vers une boîte de production. Oui, bien sûr. Je voulais rebondir là-dessus. Je voulais en parler juste tout à l'heure. C'est en fait, il y a un processus de professionnalisation qui se crée justement avec YouTube où avant, quand on était une boîte de production, qu'on voulait produire un documentaire, un court-métrage, ce genre de choses, on faisait un gros dossier. On allait à la pêche au diffuseur. Donc, on essayait de trouver quelqu'un pour le diffuser et ensuite, si on avait un diffuseur, ça ajoutait au dossier et là, on allait chercher la subvention du CNC parce que généralement, on n'avait pas les finances nécessaires pour tout faire. Et puis après, on cherchait des choses à côté. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de diffuseur. Diffuseur, c'est YouTube. YouTube ne paye pas pour qu'on diffuse chez lui. Il est juste présent et on l'utilise. et le système est en train de changer et de se dire « Bon, OK, on a tous ces gens qui créent des programmes gratuitement au départ et qui sont quand même vus avec un public, etc., exactement comme la télévision. Sauf que voilà, on n'a plus à chercher de diffuseurs. Donc, les sommes, évidemment, sont moindres que si on produisait un documentaire pour Arte ou ce genre de choses. Mais elles sont quand même assez conséquentes quand c'est des petites chaînes. Voilà, donc c'est vraiment un processus qui se met en place de professionnalisation. Voilà. Diff, je pense que tu as souhaité ensuite. Diff, non ? OK. Pour revenir là, vous, vous êtes maintenant à peu près tous en société, autant entrepreneurs pour... Non, tous en société. Vous vous êtes passé au début, lors de la création de votre chaîne, par quelque chose de plus modeste, j'imagine. Vous avez commencé comme autant entrepreneurs. C'est quoi le statut quand on commence à... Quand on lance sa chaîne ? Parce que j'imagine qu'on ne va pas tout de suite auprès d'une boîte de prod en disant j'ai une idée, je vais être un YouTuber, ça va parler de ça. Il faut se pointer et avoir déjà des followers, des... En fait, tout le monde a un peu un cursus différent, je dirais, mais quand on démarre, la plupart, il n'y a pas de statut, il n'y a rien, c'est un peu à l'arrache, on va dire. On ne fait rien, en fait. Voilà. Après, en ce qui nous concerne, on a commencé à monter une boîte de prod en 2011, donc le projet Nexficis a démarré en décembre 2014, c'est ça. Donc en fait, les trois premières années, c'était plus on fait du corpo, on a une boîte de prod classique, on essayait de faire de la création, mais on la faisait un peu sur nos heures un peu en rab, on utilisait le matos qu'on arrivait à acheter et on réinvestissait dans des projets créatifs, mais voilà, ça n'allait pas... Enfin, YouTube nous a vraiment permis de se dire OK, on a une plateforme de diffusion, on peut créer des émissions, etc. et de plus en plus on se porte sur ce projet qui est de la création originale et on lâche, en tout cas en ce qui me concerne, le côté corpo, le côté institutionnel et voilà, mais ça fait toujours partie un peu de... Notre société fonctionne quand même avec de l'institutionnel et tout ça. Voilà, il y a quand même... Et donc vous, la boîte de prod a précédé la chaîne ? Oui, voilà, c'est ça. Et donc... Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Non. En fait, le truc, c'est que souvent, on commence à faire des vidéos dans son coin sans se dire que ça va marcher ou faire de l'argent. Donc à partir du moment où l'argent commence à rentrer, il faut bien qu'il soit géré quelque part, il faut qu'il soit au nom d'une entité et payer des impôts dessus. Donc en fait, oui, c'est ça. On fait quelque chose, l'argent commence à rentrer là, il faut créer une structure autour, en fait, pour tout simplement que ça soit réglo et gérer de manière légale. Et vous auriez un seuil à partir duquel ça commence à devenir nécessaire ou vous l'avez perçu à partir de quel moment ? Moi, je pense que... parce que je ne sais pas exactement le montant précis au-delà duquel on se dit bon là, c'est plus gérable, il faut absolument que je déclare les trucs parce qu'il me semble quand même qu'il y a des gens sur Tipeee qui ont juste un lien vers leur compte en banque sans vraiment de statut. Quand le Tipeee n'est pas trop élevé, etc., je pense que le moment où ça devient compliqué, c'est quand on se met à vouloir payer quelqu'un. C'est-à-dire qu'on se dit lui, il a bossé pour moi, j'ai envie de lui mettre une pige ou j'ai envie de lui donner un petit salaire ou quelque chose et là, à ce moment-là, on se confond à un problème parce qu'on va aller chercher l'argent sur son compte, lui donner au black mais en réalité, lui, il veut pouvoir avoir son intermittence et du coup, ça commence à faire un peu n'importe quoi, on va dire et donc, il faut essayer de sortir de ça. Très fort, ça a déjà été confronté. J'ai vu ce contexte-là, du coup, dans le cas Frigiel aussi. En fait, lui, il était en auto-entrepreneur et après, il est passé en SA, je crois, et pour pouvoir m'embaucher, il a fallu qu'il passe en SAS, il me semble, quelque chose comme ça. Il a changé plusieurs fois de structure qu'on n'est pas en Belgique ? Je ne sais plus exactement. SAS, c'est société anonyme qu'on n'est pas en Belgique ? C'est quand même déjà... Société par action simplifiée. Société par action simplifiée. Du coup, il a changé plusieurs fois de statut et pour pouvoir m'embaucher en soi, il a été obligé encore une fois de changer de statut. Il te voulait vraiment. Pour le coup, oui. Je voulais juste préciser, moi, par exemple, j'ai fait le régime d'entrepreneurs, mais moi, je ne suis pas passé à créer ma société. Je suis allé voir une société qui existait déjà. C'est aussi un truc qui est possible. Et donc moi, je suis un contrat de travail comme n'importe quel salarié pour que je cotise pour le chômage, pour la retraite, pour le taux. C'est aussi un truc que je... Moi, ça m'aide beaucoup. Après, ça coûte beaucoup aussi. C'est aussi un modèle qui est possible. Effectivement, on va peut-être passer aux questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Tu dis que tu cotises pour mon retraite, mais tu arrives vraiment à cotiser vraiment assez avec YouTube ? Là, j'ai un contrat de travail standard. J'ai le SMIC et du coup, comme n'importe quelle personne au SMIC en France, j'ai une part de cotisation pour ma retraite, pour la santé. J'ai surtout... J'ai ma mutuelle qui est liée à la société. Sur le plan administratif, c'est beaucoup plus pratique pour moi, c'est tout, parce que quand vous êtes en entreprise, en France en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, la mutuelle est obligatoire, donc c'est aussi la partie santé obligatoire, sauf que vous ne pouvez pas la déduire de vos frais professionnels, par exemple. Vous ne pouvez pas, c'est important. Donc en fait, ça vous coûte de l'argent tous les mois et ça vous coûte cher, par exemple. Et une autre entreprise, c'est de la carotte, c'est vraiment... C'est pas bien, globalement, c'est pas bien du tout. Mais ça me permet, tout simplement aussi, si mon activité s'arrête, comme j'ai fait un an en contrat de travail, j'arrête le chômage. Si jamais vous êtes en entreprise, vous faites votre équipement, non, ça s'arrête, ça s'arrête. Vous n'avez plus d'argent, c'est tout. Par rapport à nos métiers aussi, il y a la possibilité de faire de l'intermittence. En fait, le statut d'intermittence est assez avantageux, mais il oblige forcément à faire des cachets et des piges ailleurs. Donc du coup, c'est du temps un peu de perdu sur ce projet. C'est vraiment l'intermittent du spectacle ? Ouais, tout à fait. Bon, ça c'est particulier à la France, je crois que ça peut-être. Oui, on est jusqu'à la France. Ouais, voilà. Moi, en ce qui me concerne, c'est ce qui se passe pour moi actuellement. Donc je me suis débrouillé pour avoir le statut, etc. Et donc parfois, quand un projet prend vraiment de l'ampleur et sur un mois, on est à fond en train de bosser dessus, mais que finalement, on n'a pas les finances pour vraiment payer tous les jours en question, le statut rattrape ça et j'ai quand même le temps de m'investir trois semaines sur un tournage d'après pas, ce genre de truc. Qu'est-ce que je suis honte peut-être ? Je vais donner une question par rapport à quel moment vous estimez que vous êtes youtubeur ? Par exemple, si on fait une chaîne basée sur les tutoriels, est-ce que vous êtes considéré comme des liasses à votre niveau ou pas du tout ? Non, ça c'est un autre débat, on ne va pas tous être d'accord, je pense. Mais à partir du moment, tu es sur youtube, tu es youtubeur, pour moi, tout simplement, en fait. Ouais, quand c'est ton utilité principale. Bon, quoi que non, ça peut être le hobby. Ouais, non, tu es sur youtube, tu veux. Peux-tu être Dailymotionnaire ? Vidéomaker. Vidéomaker, c'est à cause du nom que personne n'y va, je pense. Je ne savais pas. Donc, c'est quelque chose qui est mal perçu, alors ? De quoi, quoi ? Mais quelqu'un qui se baserait sur des chaînes de tutoriels. Ah non, du tout. Non, il y a des trucs très... On s'en sert tout le temps des chaînes de tutoriels, clairement. Ah, mais ça va dépendre. Il y a une hiérarchisation effectivement de l'image du tuto, ça va dépendre du sujet. Mais après, nous, on est assez bienveillants, je dirais, là-dessus. Même si moi, je peux être un peu dur sur ce qui doit être produit sur YouTube. Un plan. Non, oui. Non, mais voilà, tant que c'est bien fait, que ça ne se moque pas du public, qu'il y a une vraie passion derrière. L'idée, c'est plutôt la vulgarisation d'une expérience professionnelle qui va permettre que c'est juste... Ah oui, c'est jouable. On peut faire un tuto d'ouverture de banane. Je veux dire, tu fais ce que tu veux, je pense. Il y a des manières optimisées de le faire, du coup, c'est pas totalement stupide. Il y a une vraie polémique à ce sujet. Honnêtement, il y a une vraie polémique à ce sujet. D'autres questions ? Tout à l'heure, vous avez parlé de la SCAM et de la SA-CD, c'est bien ça. J'aurais voulu en savoir plus parce que du coup, je n'ai pas trop compris en quoi ça vous s'est. En fait, c'est une société, c'est deux sociétés de gestion des droits d'auteurs qui existent depuis longtemps. Ce n'est pas uniquement sur YouTube. Et là, depuis quelque temps, maintenant, ils récupèrent de l'argent de YouTube pour le redistribuer aux créateurs. Et le lien avec la SCM, la SCM, c'est peut-être plus clair. Bon, c'est ça pour la vidéo, en fait. En réalité, voilà. Et la radio, je pense que c'est une bonne chose d'avoir mis le financement participatif en avance. C'est très bien. Après, est-ce que c'est un modèle ? Je ne sais pas. C'est une autre question. Et pour moi, il y a des financements participés qui sont vraiment des modèles. Le financement de chroma, et pour moi, plus un modèle, ils ont rendu public leur compte, ils ont dit, ben voilà, nous, on a eu l'argent des gens, voilà à quoi il a servi. Complètement très clair. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment louable. Et même, ça devrait probablement même être quelque chose à faire. La transparence du financement est une... Enfin, alors là, on part sur une chose beaucoup plus politique. La transparence du financement, pour moi, elle est obligatoire dès l'instant où c'est les gens qui nous donnent l'argent directement. Enfin, qu'on leur dise au moins ce qu'on en fait. Ça me paraît évident. Oui. Non, voilà, puis ça dépend toujours aussi de la qualité de ce qui en ressort. Souvent, les gens ne vont pas poser de questions si la qualité est objectivement là. Quand la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, les gens se posent des questions, en effet. Donc, après, c'est une politique de chacun de être transparent par rapport à ça ou pas. C'est vrai que nous, on n'a jamais été transparents sur comment... On a un des plus gros Tipeee de France. Donc, Tipeee, on le répète, c'est un financement participatif régulier à chaque mois. On est à 3 000 euros aujourd'hui. Mais donc, voilà, comme je le disais, c'est pour ça que tu avais raison qu'on parlait. Il y a plein de gens qui pensent que ça va dans ma poche, mais absolument pas, en fait. Donc, tout ça, c'est utilisé pour le projet. Mais, on n'a jamais expliqué aux gens, c'est vrai, où allait l'argent. Mais en fait, bon, parce que nous, c'est vrai, en fait, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et on n'a pas un million d'euros. Non, et on n'a pas un million d'euros. Après, c'est quand même une somme, je trouve. Mais c'est vrai qu'on pourrait le justifier. Mais après, c'est vrai que, comme il y a eu un vaisseau spatial en image de synthèse, il y a eu une amélioration. En fait, c'est vrai. on construit un nouveau vaisseau. En fait, je sais que personne ne nous demandera jamais des comptes parce que, objectivement, on le voit. C'est quelque chose que vous vivez tous globalement. que les tipeurs vous fichent la peine ne demandent pas nécessairement à savoir ce que vous allez en faire. Ils n'ont pas d'exigence éditoriale. Souvent, quand ils font la démarche de données, ils apprennent véritablement... C'est ça, en fait, c'est le concept du type, au final. Ça permet de financer, mais c'est que les gens donnent pour quelque chose qu'ils aiment bien, au final. C'est un genre de pouvoir, entre guillemets. Il y a une façon de voir les choses que je trouve intéressantes, qui, dans les peines, n'est pas forcément celle-ci, mais qui est un argument qui peut être amené par certains vidéos, c'est que la différence entre Tipeee et Ulule, c'est Noob, Chroma, etc. C'est vraiment, vous donnez tant d'argent, mais si je vous donnez un tel palier, on lance le projet. Donc là, on a un financement qui est préalable au projet. Et certaines personnes voient dans Tipeee un financement qui vient après pour récompenser quelque chose qui a déjà été produit. C'est une façon intéressante de voir les choses. Et si on voit les choses sous ce spectre, il n'y aurait pas de compte à demander dans le sens où on récompense un travail qui a déjà été fourni. Donc, finalement, comme on donnerait pour voir pour le service après en se tirant du bar. Après, bien évidemment, dans les faits, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que des gens donnent sur Tipeee pour pouvoir permettre à la chaîne de continuer sa dynamique. Dans les faits, ce n'est pas du tout ça. Globalement, les tipeurs nous foutent la paix. Après, est-ce que c'est pour autant qu'on ne doit pas être transparent sur le financement ? C'est une autre question. Selon moi, c'est juste des questions d'éthique. Il y a de l'argent public et de l'argent des gens qu'on leur dise ce qu'on en fait. En fait, je dirais que c'est aussi très complexe parce qu'on est en train de tenter d'inventer des nouvelles façons de produire vu qu'on ne passe pas par les chemins classiques. Du coup, forcément, nous-mêmes, on apprend. On se dit là, cette situation ne marche pas, celle-ci, elle marche mieux, etc. Donc, on a forcément un... On doit avoir un attrait pédagogique aussi dans le projet. On est obligé. On le fait déjà nous-mêmes entre boîtes de prod. On travaille avec des institutions et on le fait finalement aussi avec les gens. On se dit voilà, la situation a pu emmener, on vient d'apprendre ça, on a eu temps, etc. Voilà. On n'a pas abordé la question d'être financé parce qu'on a un autre travail à côté. Et est-ce que vous pensez que c'est une situation qui est envisageable sur du long terme ou est-ce que nécessairement il va falloir faire un choix entre faire YouTube son activité principale ou pas ? Moi, c'est arrivé il y a un mois. Donc, depuis un mois, je ne me conseille qu'à ça. c'est épuisant. c'est épuisant quoi. Donc, au bout d'un moment, si la chaîne... Oui, enfin, je veux dire, avant, c'était épuisant. Aujourd'hui, ça fait toujours puisque je travaille avec toi. Non, j'étais crevé quoi. Je n'en pouvais plus. Puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire. Si on travaille à côté et qu'en plus, il y a la chaîne, il faut se nourrir l'esprit. Donc, moi, il y a un moment, je n'arrive même plus à jouer à un jeu, à essayer de découvrir de nouvelles choses. Il n'y avait que le cinéma que j'arrivais encore à faire. Je suis un gros lecteur de livres. Je n'ai jamais lu aussi peu de livres dans ma vie que pendant que je travaillais parce que je n'avais pas le temps. Donc, il y a un moment, si la chaîne prend de l'ampleur et qu'on veut l'améliorer, inévitablement, le choix va devoir se faire. Et en plus, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas réellement moi qui ai fait ce choix. C'est mes collègues qui m'ont donné cette opportunité. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. C'est dans le cadre d'un plein temps aussi. Oui, oui, il fallait que je... Après, oui, tu peux avoir peut-être un métier en habitant, à côté, etc. Mais moi, c'était un plein temps et je n'en pouvais plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Non, je vous propose alors. Non, j'allais dire merci beaucoup. J'attendais que tu... J'attendais que tu m'ouvres. Vas-y, tu peux dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.